Avec Top Invest, vous allez pouvoir aussi anticiper une objection majeure, pas toujours d'ailleurs exprimée par les particuliers que vous rencontrez. N'y a-t-il pas de meilleures opportunités dans l'immobilier ancien, qui est généralement beaucoup moins cher que le neuf ? Avec le comparatif neuf ancien, vous allez pouvoir mieux démontrer pourquoi l'investissement que vous proposez à votre prospect est un placement plus rentable et répond mieux à ses objectifs. Sur la page d'accueil, vous allez utiliser le comparatif neuf ancien et après avoir indiqué la situation familiale et les revenus de votre prospect et les caractéristiques du financement, vous allez démarrer votre comparatif. Imaginons que vous proposiez aujourd'hui à votre prospect un investissement Pinel à 200 000 euros en zone B1 avec une durée d'engagement de 12 ans, d'une surface habitable de 50 m2 qui générera un loyer de 543 euros. S'il se rend par exemple sur les sites grand public dédiés à l'immobilier comme le Boncoin, il va certainement trouver des biens de même surface habitable environ 30% moins cher et pourrait croire qu'en réalisant lui-même un achat dans l'ancien, il ferait une meilleure opération qu'en suivant vos conseils. Alors pour établir votre comparatif, vous allez dans la colonne de droite indiquer le prix d'un bien existant, par exemple inférieur de 30% par rapport à votre proposition, de même surface habitable avec une rentabilité locative égale à votre projet dans le neuf. Pour chaque typologie de bien, vous allez saisir une description qui permettra sur l'état imprimé que vous remettrez à votre prospect, comme par exemple dans la colonne de gauche « Ma meilleure opportunité » et dans la colonne de droite « Appartement à rafraîchir ». Dernière étape, vous indiquez la durée de simulation, par exemple 15 ans, et vous lancez le comparatif en cliquant sur « Calculer ». Les résultats font apparaître un rendement nettement plus important dans le neuf que dans l'ancien, grâce notamment aux économies d'impôts réalisées et aux frais de notaire réduits dans le neuf. Au final, la participation moyenne de l'investisseur sera inférieure s'il écoute votre préconisation que dans l'ancien. Oui, dans le neuf, il achète plus cher, mais cela lui demandera un effort financier moins important que dans l'ancien, et en plus, il n'aura pas à se préoccuper de financer d'éventuels travaux qui s'imposeront à lui nécessairement s'il se tourne vers l'ancien. Pour appuyer votre argumentaire, vous pouvez encore une fois saisir un commentaire qui figurera sur l'état imprimé que vous lui remettrez, comme par exemple. Au vu des résultats, il est plus intéressant dans votre cas d'investir dans le neuf que de vous tourner vers un achat dans l'ancien, qui présente également le risque de devoir financer à court ou moyen terme des travaux en plus difficiles à évaluer aujourd'hui. En cliquant sur le symbole de l'imprimante et en choisissant un rapport, vous allez pouvoir remettre un document qui valorise votre conseil, vos préconisations et qui nécessairement vous aidera à convaincre. Ce document est à remettre en complément de votre étude détaillée. Prenez dorénavant l'habitude de faire pour un même prospect deux études, une simulation détaillée avec un dossier imprimé de 3-4 pages, mais également une approche comparative pour anticiper cette objection majeure et récurrente. Bonne vente ! Merci. Merci.